En me baladant sur Steam, je suis tombé par hasard sur la page de Needy Girl Overdose. La description ne m'emballait pas. Le nom du studio derrière m'était inconnu. Alors que je m'apprêtais à quitter la page, un tag a capté mon attention. Non, il ne s'agit pas de l'étiquette contenue à caractère sexuel. Ce qui a retenu mon attention, c'est le tag horreur psychologique. Les tags aident les utilisateurs et utilisatrices Steam en donnant rapidement des informations sur les caractéristiques générales d'un jeu. Celui-ci n'a pas forcément été donné par les créateurs, mais il est devenu populaire grâce aux joueurs et joueuses. C'est la théorie. Dans la pratique, quand je vois cette mention horreur psychologique, j'y vois une promesse des développeurs. Si j'achète ce jeu, je peux m'attendre à voir des choses réellement malaisantes. Du coup, je l'ai acheté. Avouez, c'est tout de même intrigant. Je veux dire, regardez ces visuels. Il y a forcément en guise ou roche. J'aime être effrayé et surpris par des jeux qui semblent inoffensifs. Mais en y réfléchissant, comment pourrais-je être surpris s'ils sont catégorisés, à raison, comme des jeux d'horreur ? Ma thèse est la suivante. L'horreur est victime d'une injonction paradoxale. Car dans l'horreur, on anticipe une menace fictionnelle, ses agissements, et en même temps on souhaite qu'elle nous prenne au dépourvu. La surprise, sans anticipation, la surprise totale qui nous désempare, ne peut survenir que si on est ignorant. Et aujourd'hui sur les internets, ignorer tout d'une oeuvre est une situation plutôt rare. La communication commerciale fait partie du problème, mais reprenons depuis le début. On l'a déjà dit, le genre horrifique joue sur notre contrôle perçu, notre sentiment de vulnérabilité, et notre rapport à l'étrangeté. Ce sont des jeux en partie construits sur notre ignorance et nos habitudes. Ils doivent pouvoir jouer avec nos attentes pour mieux nous surprendre et nous perturber. Ils savent semer l'incertitude dans nos têtes pour que l'effroi puisse naître. Si le jeu d'horreur était familier et prévisible, comme un train fantôme qu'on connaît par cœur, il serait décevant à bien des égards. Ou alors il deviendrait un genre doudou pour certains, rassurant, formalisé, indolore et peut-être même nanardesque. L'horreur possède en théorie une part d'incertitude, mais la communication autour d'un titre peut gâcher un peu de son mystère. La notion de spoiler est valable dans un genre qui ne révèle pas tout de ses artifices au premier contact. Je ne jette pas forcément la pierre aux responsables marketing ou aux créateuristes de contenu, parce que rien que les conversations entre les jouereuses peuvent donner des pistes ou trahir un titre. Prenez Bloodborne. J'ai toujours dit à mes amis que s'ils voulaient jouer à un jeu qui adapte finement l'horreur Lovecraftienne, il fallait qu'il se tourne vers ce chef-d'œuvre. Ce n'est qu'un conseil, mais il oriente déjà la lecture du titre et produit une anticipation qui gâche un peu la découverte. L'intérêt de Bloodborne et de l'horreur Lovecraftienne et la descente progressive des personnages vers la folie et la découverte de créatures cosmiques dans un cadre de prime abord gothique. Bloodborne, quand je l'ai lancé, je m'attendais à une histoire de chasseurs, de loups-garous et éventuellement de vampires. Je n'avais regardé ni bande-annonce ni test sur le titre auparavant, et bien la surprise fut totale. Quand j'ai entrevu l'horreur cosmique, les choses sont devenues à la fois bien plus excitantes et sinistres. La première défaite contre les kidnappeurs et le premier contact avec le cerveau de Mensis sont les moments que je meurs d'envie de partager à chaque fois que j'évoque le jeu. Mais je me retiens pour ne pas les gâcher à de nouveaux chasseurs, alors que quand on y pense, aujourd'hui Bloodborne dans la culture populaire est bien considéré comme un jeu d'action aux enjeux Lovecraftiens, même si cela n'empêche pas le titre de surprendre les nouveaux venus sur d'autres points. Déclarer le genre et l'esthétique d'un jeu peut légèrement le divulgacher, mais pas saboter entièrement le plaisir de la découverte. Ce n'est pas comparable à une vidéo narrative sur un jeu comme Outer Wilds par exemple. J'aimerais dans ma pratique de joueur acheter des titres au hasard ou qu'on me les sélectionne à l'avance afin d'être totalement surpris quand les jeux ont une proposition originale. Mais cette demande est assez irréaliste. Même si vous achetez vos jeux sans faire attention à leur contenu, vous comprenez rapidement quand vous êtes face à un jeu d'horreur avant même de le démarrer. Le titre, le synopsis et même l'image de présentation Steam peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Ce n'est pas plus mal au fond. Nous n'avons pas besoin que tous les studios aient la même communication que Hideo Kojima ou le dernier Ayao Miyazaki. Je pense que très peu de personnes ont envie de jouer, de lire ou de regarder une fiction d'horreur sans être prévenu à l'avance. D'une part, le genre horrifique aborde souvent des thèmes délicats, voire difficiles. Il est important que figurent des trigger warnings pour que les gens puissent savoir ce qu'une oeuvre va leur présenter. Nous n'avons pas tous la même tolérance à certains sujets, surtout s'ils font écho à notre histoire personnelle. Doki Doki Literature Club, par exemple, est l'une des oeuvres les plus incroyables qu'il m'ait été donné d'essayer. Mais sans être un jeu d'horreur, c'est un jeu qui aime vous frapper là où ça fait mal. Les images de suicide et d'automutilation, si elles ne sont pas au centre des thématiques du jeu, font que je ne peux pas recommander ce visual novel à n'importe qui. À l'heure où j'écris cette vidéo, l'intérêt psychologique des trigger warnings est contesté d'après la dernière méta-analyse en date. Dans une politique de santé mentale, on devrait les considérer comme des outils inutiles. Mais d'avis néanmoins que les trigger warnings ne risquent pas de disparaître d'aussitôt. D'autre part, et c'est le point le plus important selon moi, les médias et les oeuvres de fiction servent de stratégie de régulation émotionnelle. Si vous changez de playlist musicale selon votre humeur, vous voyez de quoi je parle. Les gens lisent et regardent des films pour ressentir ou éviter des affects précis. Les jeux vidéo peuvent servir d'outils de stratégie de régulation émotionnelle. Certaines personnes veulent ressentir de la peur après une dure journée de travail. D'autres préféreront être tranquilles le week-end pour s'immerger pleinement dans un univers horrifique. Qu'est-ce que les gens à l'instant T ont envie de vivre ou d'éviter émotionnellement ? Cette simple question explique en partie le fait qu'on ait construit un genre cloisonnant les jeux effrayants. tout comme elle explique le fait que des jeux ont été catégorisés comme nostalgiques. En s'exposant à ces médias, les gens peuvent choisir les émotions qu'ils veulent ressentir. Donc ils doivent pouvoir identifier facilement ces médias pour se les procurer. Le fait que les jeux vidéo soient utilisés comme stratégie de régulation émotionnelle explique pourquoi les étiquettes, les tags et les tops sur internet ciblent et identifient si bien les jeux d'horreur. Enfin, j'insiste sur la proactivité des consommateurs mais je n'exclus pas le fait que l'horreur soit un genre en effervescence actuellement. Et cela explique pourquoi les développe heureuses en produisent autant. Ce n'est pas uniquement les jouereuses qui ciblent bien les jeux d'horreur, c'est aussi le marché qui produit une offre et une présentation standardisées. C'est bien pour cela que les jeux qui basculent dans l'horreur sans prévenir ces jouereuses sont profondément marquants. Le sinistre piano de Super Mario 64, le vaisseau extraterrestre des Cove Dolphins, le passage à l'avant-ville dans Pokémon ou le désert des Knaren dans Rayman 2 sont, toute proportion gardée, des moments terrifiants. Ce sont des séquences courtes mais rappelons que ces jeux étaient étiquetés comme étant destinés à un jeune public. Pour beaucoup, il s'agit de leurs premières angoisses face à un jeu. Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez touché à un jeu d'horreur ? Moi, je me souviens de la première fois que j'ai pu essayer Silent Hill. C'était sur émulateur, sur mon PC portable qui ne payait pas de mine quand j'étais au collège. Je ne savais même pas si Silent Hill était un jeu tourné vers l'occultisme, l'horreur psychologique, les fantômes ou même les aliens. C'était un jeu rempli de mystères pour moi. Mon rapport aux suites et aux autres œuvres de la franchise a été ambivalent parce que je voulais embrasser de nouveau ce sens du mystère. Mais je ne l'ai jamais plus effleuré dans cette série parce que la saga conserve les mêmes fondations. Aussi étrange que cela puisse paraître, on s'y sent en terrain connu. Toujours une histoire de ville, toujours des monstres décharnés, une réalité et un psychisme altéré. J'appréciais ces suites pour ce qu'elles étaient, le deuxième opus est l'un de mes jeux favoris, mais il ne m'offrait plus ce même mystère. Et ce mystère, je l'ai trouvé dans d'autres franchises qui m'étaient totalement inconnues. Si j'extrapole, je pense qu'un titre jouant sur le mystère souffre toujours d'être catégorisé dans un genre et qu'il souffre d'autant plus d'appartenir à une série connue. L'ironie dans tout cela est que si je veux jouer à des jeux qui me surprennent comme Firewatch, Sekiro ou les autres jeux précédemment cités, je ne dois pas les chercher. Je devrais même faire attention à ne pas trop en apprendre sur eux. Une fois ces jeux obtenus, je devrais même me forcer à ne pas les abandonner avant qu'ils ne révèlent leur hypothétique twist. C'est absurde. C'est même ridicule et dans les faits, je m'arrange toujours pour mettre mes attentes de côté quand je lance un jeu afin d'adopter un regard naïf. Mais au diable ces contradictions et ces paradoxes, c'est la fin de l'année. Merci pour votre soutien durant cette année 2023. On espère que 2024 sera riche en surprises. On vous laisse une compilation de nos attentes en musique, sans description pour laisser du mystère. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à bientôt sur Psychéludique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501